Eh bien salut à tous c'est Monator Saïb et donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment booster, accélérer votre jeu PC ou votre application pour qu'elle soit plus rapide, plus fluide et qu'il n'y ait pas de lag. C'est vraiment très simple. Tout d'abord je voudrais simplement vous faire part que franchement je suis vraiment désolé car je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, j'étais occupé par l'école et tout ça, par le collège etc. Mais donc maintenant je suis disponible pour faire des tas de vidéos à votre demande. En ce qui concerne ce tutoriel, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment booster vos jeux. Donc c'est très simple. Déjà merci aussi pour les 14 abonnés qui me suivent. Franchement ça me fait plaisir, c'est déjà un bon début. Donc voilà. Je vais mettre la vidéo en pause juste une seconde, le temps de modifier quelque chose et je reviens après. A tout de suite. Me revoici, ne pensez surtout pas que j'ai modifié quelque chose sur mon ordi comme je vous l'ai dit. Je répondais simplement à un message Skype. Donc voilà. Maintenant allons tout de suite dans le vif du sujet. Donc déjà il vous faut ouvrir votre gestionnaire des tâches et donc lancer votre jeu, votre application et la réduire. Donc si c'est par exemple un jeu comme, je ne sais pas, Counter-Strike Global Offensive, donc alias CSGO, et bien il sera ouvert. Donc là par exemple, imaginons que j'ai envie de booster, je ne sais pas, je n'ai pas grand chose d'ouvert, pardon. Donc disons que, qu'on va prendre BlueStacks par exemple. Donc il suffira simplement de faire, bon vous pouvez faire ça sur toutes les applications ainsi que vos jeux. Mais je vous dis, ça marche vraiment vraiment bien car moi je l'ai fait. Et franchement je suis satisfait mais vraiment de malade quoi. Donc on va commencer. Donc par exemple je prends BlueStacks. Voilà. On va faire Clique droit. Voilà. Et donc ensuite on va faire Accès aux détails. Donc là on a tous les détails. Et donc là on a notre application qui est déjà sélectionnée. Donc on refait Clique droit. Et là on va faire Définir la priorité. Et on va cliquer sur Haute. Bon moi je ne vais pas faire Haute parce que justement je ne vais pas l'utiliser là. Donc ça ne me sert à rien. Donc généralement, toutes vos applications sur son normal, il vous suffira simplement de la mettre en Haute, non en temps réel, ni à la supérieure à la normale, mais vraiment Haute. Comme ça votre performance de l'ordinateur va se concentrer vraiment sur l'application ou sur le jeu. Et donc ce qui fait que vous n'allez pas laguer du tout. Et tout cela va fonctionner comme il faut. Donc voilà. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si cela n'a pas fonctionné, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous trouver autre chose. Mais franchement pour moi ça a marché. Donc je suis très satisfait de cela. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.